Direction Kassel pour l'étape reine de ces 4 jours de Dunkerque. Tout d'abord, 7 coureurs ont constitué l'échappée matinale. Walleis de Kofidis, Kuhn d'Intermarché Wanti Circus, Coleman de Flanders-Baloise, Larsen d'Unoix, Arm et Mollie pour Van Riesel-Roubelli-Métropole et de Beaumarché pour Saint-Michel-Aubert. Ils ont eu jusqu'à 5 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton emmené pendant 100 km par l'équipe Quickstap-Soudal de Kasper Asgren. A l'avant de la course, de Beaumarché s'est isolé alors que l'écart s'approche des 1 minute sur le peloton. Et malheureusement pour le coureur de Saint-Michel-Aubert 93, eh bien derrière l'équipe Groupama-LDJ de Romain Grégoire va rouler pour revenir progressivement sur l'homme de tête. Mais à l'entable du dernier tour, 2 hommes ont lancé les utilités, Retailleau et Viguen. Malheureusement pour ce duo qui a repris le dernier rescapé de l'échappée matinale, eh bien ces 2 hommes sont repris à plus de 3 km de l'arrivée. Et on va donc assister à une grosse bataille dans la dernière ascension du Mont-Cassel sur ce circuit final à faire 8 fois de 14 km. Avec une attaque à l'entame du dernier kilomètre par Romain Grégoire, le vainqueur de la deuxième étape. Il est suivi par Aguenès, le jeune coureur de la formation Djumov-Visma, qui ne va pas collaborer pour protéger Olaf Koi. Mais finalement le coureur de la formation néerlandaise va lancer son sprint. Il devance largement à Romain Grégoire qui a roulé dans ce dernier kilomètre. Puisque le jeune coureur de la formation Groupama-LDJ va prendre les commandes à la veille de l'arrivée du classement général. Tandis que vous voyez le top 10 de cette avant-dernière étape et le nouveau classement général avec la prise de pouvoir de Romain Grégoire devant Asgren et Koi. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada